Z-Debrief, en partenariat avec Inmac, Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Hello tout le monde, nous voici de retour pour un nouveau Z-Debrief, votre podcast, vous le savez, dédié à la transformation numérique. Estelle est comme d'habitude à mes côtés, bonjour. Salut David, salut tout le monde. Cette semaine, je vous propose pour commencer de nous pencher sur ce phénomène, les PDG sont terrorisés par les cyberattaques, au point de quitter les réseaux sociaux. On parlera de Microsoft qui prévoit d'installer de force Bing dans les navigateurs Chrome, pour certains de ses clients Office 365, de la levée de boucliers que cela suscite, et de la gendarmerie nationale qui utilise une blockchain pour valider et renforcer la traçabilité de certaines de ses dépenses. On fera un focus sur un virus qui touche un max sur 10, et pour finir, on vous donnera quelques conseils pour les pros qui veulent éviter les douleurs physiques face à l'écran. Allez, le Z-Debrief, c'est parti ! Les dernières infos Alors vous nous le disiez David, Facebook, Twitter et consorts font trembler nos PDG. Et oui, c'est ce que révèle l'étude menée par la société PWC, PricewaterhouseCoopers, avec plus de 1600 dirigeants dans le monde entier. Avant les compétences de leurs collaborateurs et de la rapidité de l'évolution technologique, la principale inquiétude de ces dirigeants reste les cyberattaques. Et pour cause, ces véritables fléaux font souvent de gros dégâts dans les entreprises. Même les organisations les plus importantes et les plus en vue sont victimes de pirates informatiques qui volent des informations personnelles, des détails de cartes de crédit, ou verrouillent carrément des réseaux entiers pendant des semaines en échange de rançons, les fameux ransomware. La moitié des PDG interrogés déclarent que le risque de cyberattaques les a conduits à modifier leur comportement numérique dans leur vie personnelle. Ils avouent par exemple avoir supprimé leurs comptes sur les réseaux sociaux ou encore leurs applications d'assistants virtuels. Oui, parce que les comptes personnels sur les réseaux sociaux peuvent être la cible de cybercriminels, un moyen d'accéder aux informations personnelles des victimes. Quant aux assistants virtuels, ils peuvent permettre des écoutes sauvages. Pour contrer la menace des cyberattaques, PwC recommande d'ailleurs aux organisations de veiller à ce que la cybersécurité soit une priorité absolue dans tous les secteurs de l'entreprise. Dans le futur, la cybersécurité aura des répercussions sur tous les aspects d'une entreprise, de la stratégie au développement commercial, en passant par la chaîne d'approvisionnement, le personnel et l'expérience client, assure PwC. On parle maintenant d'une nouvelle offensive de Microsoft face à Google. Oui, la multinationale prévoit d'installer de force l'extension Microsoft Search in Bing dans les navigateurs Chrome pour certains de ses clients Office 365 Pro+. La suite bureautique de Microsoft, accessible via un navigateur. En France, l'extension sera installée de force à partir de la version 2002 d'Office 365 Pro+. Sa sortie est prévue en février. De quoi provoquer la colère des administrateurs système. Microsoft utilise ce moteur de recherche maison pour retrouver les documents des clients stockés en ligne. Mais pour ce faire, elle installe par défaut ce moteur de recherche au détriment, le plus souvent, de Google. Bref, nombre d'utilisateurs ne sont pas d'accord pour que Microsoft force Chrome à passer son moteur de recherche par défaut à Bing. Évidemment, Microsoft a anticipé cette levée de bouclier. Dans son document d'assistance, la multinationale fournit des instructions sur la manière dont les clients d'Office 365 Pro+. peuvent exclure l'installation de l'extension. Le fabricant du système d'exploitation fournit également des instructions sur la manière de supprimer l'extension après son installation si les administrateurs système ont oublié de déployer des contre-mesures avant les déploiements de février et mars. De quoi satisfaire les plus réfractaires, disent-ils. On n'arrête pas le progrès chez les gendarmes. La gendarmerie nationale utilise la blockchain de la fondation Tezos afin de valider et renforcer la traçabilité de certaines de ses dépenses. Il s'agit d'une blockchain développée notamment par d'anciens chercheurs de l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologie du Numérique, et que les gendarmes estiment mieux conçus que les très populaires blockchains qui supportent les monnaies virtuelles Ethereum ou Bitcoin. Elles autorisent notamment la mise en place de smart contracts, des contrats automatisés qui sont passés entre acteurs en utilisant la capacité de cette blockchain. Grâce à ce nouveau système, la gendarmerie peut facilement passer des ordres de paiement à partir de fonds attribués par Europol. On apprend aussi que le smart contract permet de justifier à n'importe quel moment d'une dépense sans prendre le risque de dévoiler l'acte d'enquête réalisé. Allez, le Z-debrief ça continue dans un instant. On va parler de virus sur Mac et douleurs liées au clavier, mais tout de suite on fait une courte pause. Aujourd'hui, en entreprise, la flexibilité et la mobilité sont essentiels pour répondre aux besoins d'interaction et de communication. Avec le PC Lenovo ThinkCenter Nano, optimisez l'espace de travail sans faire de compromis sur les performances et la sécurité. Plus petit qu'un livre de poche, il peut être déployé n'importe où avec un seul câble. Découvrez le PC Lenovo ThinkCenter Nano chez inmacwstore.com. Alors David, ce que je vais vous apprendre va vous faire trembler. Sachez que selon Kaspersky Lab, un Mac sur 10 est aujourd'hui touché par un malware qui répond au nom de Schleyer. Ah je vois, ce malware est apparu début 2018. C'est un cheval de trois qui trompe les utilisateurs de macOS. Il les pousse à télécharger des logiciels malveillants dans l'intention de générer des revenus à partir de publicités et de liens qui apparaissent en continu dans le navigateur de la victime. C'est effectivement le malware le plus courant que les utilisateurs de Mac sont susceptibles de rencontrer. Oui, parce que la principale méthode de distribution de Schleyer se fait par le biais de fausses mises à jour flash qui ont infiltré des milliers de sites web, notamment ceux de téléchargements illégaux de série, d'émissions ou d'événements sportifs. Oui, mais le malware est aussi présent sur des sites tout à fait légaux. Il propose, sans le savoir, des liens vers des sites web installant le malware sur le système de la victime. C'est le cas notamment de certains liens dans les notes de bas de page d'articles Wikipédia ou encore dans des descriptions de vidéos YouTube. Les chercheurs ont découvert 700 domaines différents, dont de nombreux sites officiels. On est donc cerné. Que ce soit sur Mac ou PC, une seule solution, faire attention. Voici donc à présent quelques conseils pratiques pour éviter les douleurs dues aux longues minutes de frappe sur un clavier. Et oui, car le dos, les bras, les avant-bras, le cou ou encore les épaules peuvent vous faire terriblement souffrir suite à la répétition des mouvements. Il ne faut pas prendre ce sujet à la légère car les désagréments ressentis sont des troubles musculosquelettiques reconnus comme maladie professionnelle. Alors Estelle, comment éviter cela ? Eh bien avant tout, il faut s'imposer une certaine discipline. S'affaler sur son siège est rarement le plus efficace et la sensation de confort est souvent trompeuse. Ok, mais concrètement ? Eh bien, garder une position optimale sur sa chaise de bureau et devant son bureau. Pour cela, voici trois conseils. 1. Les poignets et avant-bras doivent être le plus alignés possible pour éviter des torsions supplémentaires inutiles au niveau du poignet. 2. Frapper avec le pouce légèrement en l'air permet une meilleure circulation du sang. Et pour finir ? Les mouvements du clavier à la souris doivent se faire par une rotation du coude afin de limiter les efforts. Le mieux est qu'ils soient posés sur les accoudoirs du siège de bureau et ces derniers alignés en hauteur sur celles du bureau. Merci Estelle. Et bien sûr, vous pourrez retrouver plus de conseils de ce type sur ZDNet.fr. Allez, le ZDebrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours. Et d'ici là, rendez-vous sur ZDNet.fr. A la semaine prochaine. Bye bye. ZDebrief, en partenariat avec Inmac, Wstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.